Bien bonjour, mon nom est Jocelyn Michon, je suis agriculteur à La Présentation près de Saint-Hyacinthe, à environ 20-25 minutes à l'est de Montréal. Je suis propriétaire de ferme Jocelyn Michon Incorporée avec ma conjointe Nicole et mon fils Jean-Nicolas. Nous cultivons une superficie de 240 hectares qui se compose environ de 100 hectares de maïs, 100 hectares de soya et une quarantaine d'hectares de légumes de transformation. Notre ferme se distingue par le fait qu'on ne travaille jamais le sol. Ça fait 30 ans que j'ai débuté le no-till ou ce qu'on appelle le semi-direct en français. J'ai débuté en agriculture il y a 50 ans, donc j'ai eu une période d'une vingtaine d'années pour me rendre au non-travail de sol. Ça s'est fait progressivement. On ne peut pas passer du jour au lendemain à un travail conventionnel ou semi-direct sans préparatif, sans faire attention au sol. Il y a des risques financiers qui viennent avec ça. Alors j'ai pris mon temps et puis il y a 30 ans on a décidé de faire le saut en semi-direct. Et on a ajouté des plantes de couverture aussi à partir de 2 métro après avoir entendu une conférence, un français, un expert des sols qui nous a donné l'idée d'essayer de regarder cette avenue-là. Et puis maintenant, il n'y a aucun travail de sol qui est fait et tous les champs sont sommés deux fois par année, donc la culture principale. Et on ajoute aussi une plante, une culture de couverture qui va être sommée après la culture à l'automne pour débuter au printemps suivant. Donc le sol ici est couvert à 100% toute l'année. Maintenant ici, on est dans un champ de soya qu'on a récolté il y a environ 10 semaines, 10 jours. Suite à la récolte, on a appliqué du fumier et on a sommé du seigle qui va pousser cet automne. On va, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on commence à avoir des lignes, des seigles, des noix. Et puis le printemps prochain, on va sommé là-dedans du maïs. Ce qu'on appelle un semi vert parce que le sol va être vert au moment du sommé du maïs. Donc ici, on est dans un champ qui a 30 ans de non travail de sol, qui est en excellent état. Et puis aucune compaction, une excellente infiltration de l'eau parce qu'il n'est jamais remué. Donc la structure de sol s'est refaite. Les vers de terre se sont installés, qui vont se délecter du fumier qu'on a appliqué et puis les résidus de culture, qui vont transformer tout ça en nutriments pour la prochaine culture, ce qui nous permet de baisser beaucoup notre fertilisation. Donc un sol enchanté, plein de vie pour nous, c'est très important. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'avoir en tout temps des racines qui sont en croissance et des plantes qui sont en croissance à la surface du sol. Comme le seigle ici va se développer au cours du mois d'octobre, au cours du mois de novembre, même jusqu'en décembre, c'est le mois favorable. Donc il y a toujours de la vie. Et un sol, ce qui le fabrique, c'est la racine. On parle beaucoup de diversité en agriculture. On discrédite un peu les monocultures. Mais ici sur la ferme, on fait des rotations. C'est jamais la même culture qui est sommée deux années de suite. Donc par exemple, on fait du maïs. C'est suivi par le soya. Puis une fois sur deux, suite au soya, on va semer des légumes de transformation, soit des haricots verts ou des pois verts. Mais entre ces cultures principales-là, on seme toujours des cultures de couverture qui font le relais entre les deux, entre les cultures principales. Donc ici, on a du seigle. Mais quand on peut semer, par exemple, suite à une récolte hâtive de haricots ou de poids, on peut semer un mélange ou six espèces de différentes plantes qui vont compter des graminées, des crucifères, des légumineuses, qui vont aider aussi à l'amélioration du sol, à l'augmentation de la matière organique. Parce que la matière organique, c'est vraiment l'essence d'un bon fonctionnement d'un sol. Plus on a de matières organiques, plus le système fonctionne bien et à moins de recours, évidemment.